Hello les gens, c'est Anto-sensei, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui, on se revoit pour une nouvelle vidéo Où je vais te tenir au courant des dernières sorties animées On aura des infos sur Violet Evergarden, Boruto et pas mal d'autres animés qui sortiront Avant de commencer, comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo Détruis la barre des pouces bleus et viens me suivre sur Twitch Je fais des lives le mercredi, samedi, vendredi, dimanche à 21h30 Alors viens mon gars, on parle d'animés, de mangas, de plein d'autres bails gros On rigole pas mal, sur ce, let's go ! Kailo-desu-ni-don-de-y, stokiri-no-chan-ce-tos-shitte-sté-hôte-vum-de-coûete-yukune-o Sai-háte-no-story-da-ite-at-é-mon-ak-san-mai-oui-tout-cette-nichita-nue-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. The game has only just begun Une grosse 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 nouvelle qui je pense va vous faire kiffer L'anime Boruto va reprendre en été le 5 juillet 2020 On le reverra donc avec l'épisode 155 Attention l'épisode 157 lui sera diffusé le 19 juillet 2020 Tu pourras donc retrouver tout ça chez Anime Digital Network en France Un épisode spécial animé pour Gintama arrivera également en 2021 Ce contenu spécial sera lié au 3ème film de la franchise qui a lui aussi attendu pour le début de l'année prochaine Je sais qu'il y a beaucoup de fans de l'anime du coup je me suis dit que ça pouvait intéresser d'avoir cette news Je n'ai pas encore fini Gintama perso mais je kiffe ce que j'ai vu L'anime Golden Kamui saison 3 en visual art La fiche officielle de l'anime Golden Kamui saison 3 vient d'être dévoilée La série qui fera apparemment 12 épisodes est prévue pour octobre 2020 en France L'histoire raconte l'amitié entre Saishi Sugimoto, un vétéran de la guerre russo-japonaise surnommé l'immortel Et d'une jeune Ainu du nom d'Asherpa Tous les deux partent sur les traces d'un vieux trésor Ainu Où ils seront témoins de ce que l'homme est prêt à faire pour acquérir un nombre incalculable de richesses Alors moi je n'ai pas regardé Golden Kamui donc dis-moi toi si t'as bien apprécié regarder du coup cette série Et si oui bah peut-être que je m'y mettrai on verra bien Trois soirées Gundam UC au Grand Rex de Paris en juillet Du 2 au 16 juillet prochain, le cinéma Le Grand Rex à Paris proposera une série de 3 soirées consacrées à la saga Gundam Et plus précisément à l'arc Unicorn La saga fera l'objet de 3 séances spéciales du coup ce sera en Vostfr Donc le jeudi 2 juillet il y aura les films 1 à 3 Le 9 juillet les films 4 à 5 Et le 16 juillet les films 6 à 7 Par contre il faudra compter 17€ le tarif plein pour une soirée Petit résumé 3 ans après le dernier conflit entre Neo Zeon et les forces de la fédération terrienne La fragile paix régnant sur la sphère terrestre est à nouveau sur le point d'imploser Cardias Vist, dirigeant de la puissante fondation Vist A décidé de remettre la boîte de la place Supposée renfermer le secret de la prospérité de sa fondation à l'ennemi Neo Zeon Banaguer Link est un étudiant de la colonie spéciale Industrial 7 Sauve in extremis une mystérieuse jeune fille du nom d'Audrey Byrne Celle-ci cherche à empêcher une nouvelle guerre Mais il semblerait qu'elle ne soit arrivée trop tard La colonie de Banaguer est dévastée Banaguer est contraint de se défendre En prenant les commandes d'un formidable mobile suite du nom de Gundam Unicorn Une date et une première vidéo promotionnelle pour l'anime Une première vidéo promotionnelle de cet animé nous a donc été dévoilée Nous apprenons par ce biais que la seconde saison débutera le 15 juillet 2020 en Chine Petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas cet animé Il s'agit d'une version parodique de Yin Yang Chi Nous suivons le quotidien d'un homme Neo Zeon peu compétent dans son travail Musoukou Tensei C'est Kayitara Onkidasu sortira en 2021 Tué en sauvant un étranger d'un accident de la route Un nid âgé de 34 ans se réincarne dans un monde magique en tant que Rudeus Greyrat Un nouveau-né Avec la connaissance, l'expérience et les regrets de sa vie antérieure conservée Rudeus promet de mener une vie épanouissante et de ne pas répéter ses erreurs Désormais doté de pouvoirs magiques extraordinaires et d'un esprit adulte Rudeus est perçu comme un génie en devenir par ses nouveaux parents Bientôt il se retrouve à étudier auprès de puissants guerriers Tels que son père épéiste et un mage nommé Roxy Migurdia De tout dans le but de parfaire ses talents Mais malgré son apparence innocente Rudeus est toujours un otaku pervers Alors je vais pas te mytho ce style d'anime en ce moment me soulo plus au point J'en ai trop vu, je m'habitue à ce style de scénario Du coup je verrai un ou deux épisodes Mais je n'attends pas grand chose de cet anime Le site officiel a révélé la production de l'anime Otome Game saison 2 Qui sera prévu du coup pour 2021 Nous suivrons les péripéties d'une icienne de notre époque Qui va se retrouver transportée dans un jeu de drague pour filles Sous les traits de l'antagoniste manipulatrice Katarina Kleiss Connaissant le jeu pour l'avoir déjà terminé Elle sait que son personnage mourra à 15 ans Durant sa scolarité à l'école de magie Ou sera exilée si elle a de la chance Ainsi va commencer pour notre adolescente Tous les subterfuges et manigances Pour devenir l'ami de l'héroïne du jeu Maria Combelle Et changer le cours de l'histoire Afin de survivre dans ce nouveau monde J'ai ultra kiffé cet anime Je l'ai vu en live avec vous Et le fait d'avoir un héros principal dans un jeu de drague humoristique C'est déjà assez intéressant Mais en plus le suivre en tant que méchante dans ce jeu Avec le fait qu'elle sache qu'elle va mourir C'est encore plus prenant je trouve Alors va voir tout de suite cet anime Tu vas t'enjailler mec L'anime Swim Spider So What annoncé pour janvier 2021 les gens Le manga arrivera le 2 septembre prochain en France Et tu pourras le retrouver du coup chez Pika Petite présentation de l'anime Je n'étais qu'une nicienne banale Somnolant en cours Quand soudain Une brèche s'est ouverte dans la classe Puis tout le monde s'est dématérialisé A mon réveil J'étais réincarné En araignée Une bestiole de niveau Un coin c'est dans un horrible labyrinthe Où le danger Et partout Pour survivre Me voilà condamné à améliorer mes compétences En affrontant des monstres comme moi Et à fuir des aventuriers Rebutés par mon apparence Le synopsis me fait penser à moi Quand je me réincarne en slime J'avais bien apprécié cet anime Du coup je verrai pour celui là Quand il sortira Le film Violet Evergarden Sortira au Japon en septembre 2020 Le film d'animation était prévu Pour le 24 avril Mais il a été repoussé A cause du coronavirus Le film sera donc diffusé Dans les salles japonaises nippones A partir du 18 septembre 2020 Le développeur polonais CD Projekt Red A annoncé jeudi une adaptation en anime De son très attendu titre Cyberpunk 2077 Voici la traduction de la présentation De l'anime proposé par CD Projekt Cyberpunk Edge Runners Raconte en 10 épisodes L'histoire d'un petit gamin des rues Qui tente de survivre dans une ville du futur Obsédé par les modifications corporelles Et par la technologie N'ayant rien à perdre Il choisit de rester en vie En devenant un edge runner Un mercenaire hors la loi Également appelé cyberpunk Et voilà c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab Extermine Détruit Fait du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos Que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce je te dis tous Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz